Et aujourd'hui je voulais vous donner une clé précieuse pour réussir à gérer la douleur pendant l'accouchement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette hormone qui fait du bien en cesser ? On parle de l'ocytocine. L'ocytocine, physiologiquement la femme en sac en sécrète en quantité pendant toute la grossesse, encore plus dans le dernier trimestre et de manière exponentielle pendant l'accouchement. Donc on est fait physiologiquement pour accoucher avec cette hormone de l'amour, l'ocytocine. On est fait nous les femmes pour réussir à accoucher dans cette confiance, dans cette plénitude de l'amour, à condition qu'on arrive à venir chercher aussi cette sécrétion, à stimuler cette sécrétion d'ocytocine. Et donc une des clés pour réussir à dépasser cette douleur, c'est de pouvoir sécréter cette ocytocine en quantité. Il faut savoir que, autour, pendant le dernier trimestre de grossesse et pendant l'accouchement, il y a plein de petits récepteurs à l'ocytocine qui viennent capter cette hormone sur l'utéris. Et il se trouve qu'il y a une autre hormone qui s'appelle l'adrénaline, c'est une hormone qui réagit au stress. Elle vient aussi se fixer sur ces récepteurs à l'ocytocine. Donc tout ce qu'il faut, alors il y a aussi encore une petite subtilité à connaître, c'est que parfois on a besoin aussi que cette adrénaline, selon la phase de travail, il y a une poussée d'adrénaline au moment où le bébé est quasiment prêt à sortir et donc on a besoin de cette phase d'adrénaline parce qu'elle va activer un peu plus la sortie du bébé. Mais sinon dans les autres phases, on a besoin de beaucoup plus sécréter d'ocytocine pour pouvoir accoucher dans la confiance. Donc il faut réussir à trouver la balance pour qu'on ait beaucoup plus de sécrétion d'ocytocine que d'adrénaline dans la phase de travail, dans la phase la plus longue, quand tout se met en place, que la dilatation du col, ça passe progressivement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour sécréter cette ocytocine ? Et bien l'ocytocine, on la sécrète, c'est quand on a des moments de plaisir. Donc provoquez-vous des moments de plaisir déjà avant, pour avoir avant votre accouchement. Faites des choses qui vous plaient, mangez des choses en conscience, délictez-vous d'un carré de chocolat, allez marcher dans la nature, lisez un bouquin qui vous fait du bien, faites-vous un massage, faites l'amour, marchez en forêt, toutes les activités qui vous font du bien qui peuvent venir sécréter l'ocytocine. Et pendant l'accouchement, eh bien, gardez ces images en tête. Est-ce que la personne qui vous accompagne peut venir vous masser, vous susurrer des mots doux, peut venir vous réconforter, est-ce que vous pouvez avoir... Voilà, tout ce qui peut venir vous chercher, vous stimuler cette ocytocine, cette sécrétion d'ocytocine et qui vous permettra de capter plus d'ocytocine que d'adrénaline dans cette phase de travail où on a besoin de rentrer en confiance pour pouvoir dépasser et transformer la douleur. C'est un sujet très vaste et on en reparlera aussi souvent sous d'autres angles, donc de rester informé. On en verra plus par la suite. À très vite ! Sous-titrage ST' 501